Les chaînes sont un peu réticentes, Jeff Panaclouk évoque son projet de late show avec Jean-Marc qui n'aboutit pas. Dans un podcast, l'humoriste Ventrilor s'est confié sur son idée, alors même que ce format d'émission n'est pas très apprécié à la télévision française. Imaginez un Jimmy Kimmel ou un Jimmy Fallon avec une marionnette. Si est-il l'idée pas si folle de Jeff Panaclouk ? En décembre dernier, l'humoriste Ventrilor était l'invité du podcast face à la juge grouée de la RTBF. Interrogé sur ses projets futurs à la télévision, il a notamment évoqué son idée d'installer un late show avec sa fidèle marionnette Jean-Marc, dans lequel le duo interrogerait des célébrités. Un projet qu'il a en tête depuis très longtemps qui n'aboutit pas. Si est-il le problème de la télévision si est-il que souvent on travaille ? On travaille, on travaille, et ça met beaucoup de temps à-t-il d'abord confier. On a écrit ça, on l'a déjà imaginé, on a déjà bien bossé mais si est-il vrai que le late show en France ça n'a jamais fait vraiment ses preuves donc je pense que les chaînes sont un peu réticentes à ça. Mais je ne désespère pas, parce que je sais que Jean-Marc serait très drôle dans cet exercice a-t-il conclu, assurant qu'aucune chaîne ne lui avait encore dit oui. Enfin, un vrai late show à la française ? À la question de savoir si ça coûte trop cher de mettre en place ce type de programme, l'humoriste a répondu je ne sais pas si ça coûte cher. Mais en tout cas je pense qu'on ne peut pas avoir autant de liberté qu'on veut, qu'on a aussi sur scène. Donc ces chaînes ont peut-être peur aussi d'avoir deux célébrités et puis plus personne qui vient parce qu'évidemment j'ai envie de faire une émission où on y va quoi a-t-il conclu. Et Jeff Panaclouk ne fait pas si bien dire, en France, les late shows ont en effet tendance à ne jamais fonctionner. Ces émissions, typiquement américaines, passent généralement en troisième partie de soirée et se construisent autour d'un animateur star. Qui propose des interviews, des tableaux parfois loufoques, de la musique en live et des sketchs. Arthur avait été le premier à tenter d'adapter ce format avec l'émission Impossible dès 1992 sur TF1, déprogrammée au bout de six mois d'antenne. Plus récemment, en 2021, C.S.T. Alain Chabat qui a tenté l'expérience en proposant dix numéros de son late show à l'humour absurde sur TF1. Là encore, les audiences se sont révélées décevantes. Toujours sur la une, C.S.T. Camille Comballe qui cesse de lancer ce défi. Après Stéréo Club, adaptation du show musical de Jimmy Fallon, l'animateur est désormais aux manettes d'une version de Camille et images, diffusée le jeudi soir en deuxième partie de soirée. De son côté, France Télévisions mise depuis janvier 2024 sur Bertrand, Chameroy, n'a pas sommeil diffusée également en deuxième partie de soirée, mais uniquement le vendredi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada